L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actu Nait. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Ce qui se passe actuellement chez les Nianci s'apparente à une cabale orchestrée contre les porteurs de ce patronyme. Des personnes portant ce patronyme ont vu leur compte bancaire fermé sans préavis. Il s'agit notamment de Jean Crépin Nianci et Franklin Nianci. Ils ont reçu une notification indiquant la fermeture de leur compte bancaire. Monsieur, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles. Nous dénonçons ainsi la convention concernant les comptes N degrés 0, 0, 0, 2, 0, 7, 5, 0, 8, 0, 1 et N degrés 0, 0, 0, 2, 0, 7, 5, 1, 8, 0, 1, et procéderons à leur clôture définitive à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 0, 9 juin 2023. Nous vous invitons dès maintenant à modifier la domiciliation de vos prélèvements ou virements permanents. Vous voudrez bien aussi nous restituer tous les chéquiers non utilisés, ainsi que les cartes bancaires, qui seraient en votre possession ou en possession de vos mandataires, et informer ces mandataires de la clôture de vos comptes. Nous vous rappelons également que vous devez constituer sur ces comptes une provision suffisante et disponible pour permettre le paiement des opérations en cours de présentation. A défaut, nous serions dans l'obligation de procéder à des rejets, avec les conséquences légales qui en découlent, notamment l'interdiction bancaire. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous prions d'agréer. Monsieur, nos salutations distinguées, peut-on lire dans la note qui leur est adressée ? Jean Crépin-Niancy s'est prononcé publiquement sur l'affaire après la publication de son aîné Franklin-Niancy. En lisant la publication de mon aîné, le professeur Franklin-Niancy concernant la fermeture de son compte bancaire, je viens de me rendre compte que la cabale doit être pour le patronyme Niancy présent politiquement sur les réseaux sociaux, dit-il. J'ai un seul compte bancaire personnel, et un autre professionnel pour mon entreprise. La CIC Banque m'informe qu'elle a reçu l'ordre de la fermeture de mon compte bancaire sans procès. J'ai pris mon phone pour joindre ma banque ce matin, afin de comprendre qui a donné l'ordre, ma conseillère m'informe qu'il n'y a pas une explication pour cette fermeture. J'ai tagué plusieurs fois, le président français Emmanuel Macron sur mes publications, par rapport à sa politique en Afrique, et je n'ose pas croire que ce dernier est devenu un bon dictateur. J'espère sincèrement, que les autres banques n'ont pas reçu une notification de nous interdire d'ouvrir les comptes bancaires personnels ailleurs. Si tel était le cas, mon virement se fera sur quel compte prochainement ? Fermez les guillemets a-t-il ajouté. Chers compatriotes africains, méfiez-vous des autorités françaises actuellement. Elles sont trop nerveuses, par rapport à nos positions. Cher aîné professeur Franklin Niancy, mon soutien et ma détermination restent dans la continuité avec la même énergie. Curieusement, Franklin Niancy et moi sommes dans la même banque CIC, a conclu Dr Jean Crépin Sauter Niancy.